L'idée de Logorama en fait c'est une idée assez ancienne parce que c'est vrai que c'est une idée qui traînait depuis longtemps et puis on avait voulu faire un clip pour ça et le producteur du clip nous a dit que c'était une très belle idée et quand on lui a soumis l'idée de faire un clip avec des logos il a dit très bien mais ça va vous prendre du temps de recréer tous ces faux logos et on lui a dit bah non on veut pas créer des faux logos on veut que ce soit des vrais logos il a dit mais vous êtes complètement dingue je fais pas un clip que je sors à la télévision avec des vrais logos je vais avoir des tonnes d'emmerdes donc en fait du coup le projet est retombé dans les limbes et au bout d'un moment on s'est dit bah on va le faire nous même nous on avait une envie c'était de raconter une histoire avec des logos de voir jusqu'où on pouvait réellement être détaché, comme disait Ludo tout à l'heure, d'être détaché d'une marque, de se servir du signe. On avait un grand plaisir à utiliser ces signes forts. Les logos comme Michelin, c'est des logos qu'on aime beaucoup, c'est des formes très fortes et on s'est dit comment tout ça va vivre ensemble. Alors en fait, nous on ne voulait pas tomber dans un effet de style ou un catalogue de logos en fait. Il y a eu une période de gestation qui a été assez longue, d'écriture, de l'histoire, de fabrication du storyboard avant de se lancer dans la production du film. Et quand on a eu notre histoire, ensuite on est rentré dans une recherche, un peu comme le ferait un directeur de casting ou un chef d'écho, on a cherché nos personnages, nos décors et c'est vrai que là on est allé chercher un clown psychopathe, des flics en planque qui mangent trop de hamburgers. Mais voilà, mais c'était des détachés des logos. Après il y a eu une seconde histoire sur cette recherche. Après on a eu des opportunités graphiques, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on a utilisés pour leur apparence en fait graphique. Donc on a choisi des personnages génériques pour différents types de... Donc il y a les piétons qui sont des personnages, des petits AOL. On a les enfants qui sont des BIC. Donc ça permet de faire un enfonçage qu'on multiplie parce que tous les enfonçages se ressemblent. Donc on peut les multiplier à loisir. Les flics obèses, c'est des Michelin. Donc tous les flics, que ce soit le pilote d'hélicoptère, ils sont tous obèses. Et en fait le personnage générique, c'était quelque chose qui permettait de mettre en avant les autres personnages. On ne peut jamais envoyer un garçon à faire un travail d'un homme. Les évolutions des logos en plus nous ont parfois interdit d'utiliser les dernières versions parce qu'elles étaient très difficilement... En fait il faut que les logos puissent fonctionner les uns avec les autres et on s'aperçoit que plus les logos sont forts, bizarrement plus ils arrivent à vivre ensemble et de se positionner les uns par rapport aux autres en fonction d'utilisation. Et plus les logos sont décoratifs, illustratifs, plus ils se noient en fait. Pour revenir sur les personnages, il y avait aussi la volonté d'utiliser les logos tels qu'ils sont en réalité et non pas de les customiser. C'est pour ça par exemple que Mr. Clean, M. Prop, qui est l'éducateur au zoo, il est assis dans le train. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un génie, donc c'est un personnage qui n'a pas de jambes, qui finit dans une spirale de propreté. Et donc comme c'est un génie, voilà. Donc l'idée c'était de les utiliser dans un contexte où on ne se pose pas de questions. Les Pringles c'est pareil, on les utilise au volant d'un camion ou à table, comme ça on n'est pas à construire, ils existent avec des mains, donc on se dit c'est très bien, ça sera nos moustachios au volant. On a vachement pris plaisir à trouver des sens multiples dans l'image. Par exemple quand on s'en va à la fin et qu'on quitte la Terre, là il y a beaucoup de choses qui sont, enfin on s'est beaucoup amusé par exemple quand il y a la planète Pepsi-Cola, et en fait c'est le logo énorme de Pepsi-Cola et tout ce qui gravite autour, ce sont toutes les marques satellites de Pepsi. Donc en fait on a fait plein de clins d'œil comme ça, on a essayé d'en faire, parce qu'à chaque fois ça fait des opportunités géniales de confronter dans une image des significations aussi variées et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où on s'en amuse et ça a été un vrai plaisir de rechercher ces choses-là. Et c'est vrai que ça, ça a été un vrai ping-pong entre nous à chaque fois de se dire bon bah on a telle scène, qu'est-ce qu'on peut trouver de vraiment drôle ou de décalé ou par rapport au fond, à la forme, et ça c'était un exercice super marrant. Los Angeles c'était comme disait Ludo, c'était une ville hyper graphique et nous ça nous intéressait, et puis en plus c'était pour nous aussi un théâtre dans l'inconscient collectif, des films d'action, évidemment il y a toujours les zombies, les martiens, les catastrophes arrivent toujours d'abord aux Etats-Unis, il y a même un film d'animation qui en parle de ça. Et donc pour nous c'était intéressant parce qu'on était aussi dans un cliché cinématographique et ça nous intéressait pour justement, par rapport au scénario, être dans un code cinéma connu de tous. Pour l'histoire on avait besoin vraiment d'avoir un vrai volume, donc on a décidé de faire le film en 3D, mais par contre on ne voulait pas un rendu 3D avec des ombres, des dégradés, quelque chose qui finalement se serait éloigné du rendu print. Mais par contre on avait besoin quand même de marquer les plans, c'est-à-dire qu'en fait sur une image composée en 2D, surtout avec des logos qui ont des spécificités qui ne sont pas les mêmes, en fonction des logos, c'est-à-dire qu'il y a des logos qui ont des contours très fins et des logos qui ont des contours épais. Mais si par exemple on met en premier plan un logo avec un contour fin et en arrière-plan un logo avec un contour épais, on perd le sens de la distance. Et donc pour nous c'était très dangereux. Et donc on a dû trouver un moyen de transiger avec cette idée de départ, de garder le logo tel qu'il est, mais tout en rajoutant une profondeur à l'image. En fait on a vraiment travaillé sur des proportions réalistes, parce que sinon ça peut aller très vite, on fout un logo d'un arbre parce qu'il nous plaît, mais sans regarder l'échelle, etc. Et en fait on a dû pas mal lutter au début pour justement conserver, avec tous les animateurs et les gens qui ont construit les décors, pour conserver des proportions réalistes. Et ça on a travaillé avec Google Earth, on a regardé l'emplacement des rues, la largeur d'une rue standard à Los Angeles, quel est l'emplacement d'un trottoir, combien ça fait de large, pour en fait que l'œil se fasse tout de suite et qu'on se dise, parce que les plus beaux compliments qu'on a eus, c'est que les gens aient reconnu la ville de Los Angeles. On a même un document qui représente les différents lieux qu'on a utilisés à Los Angeles. Et comme disait Hervé, il y a même tout le parcours des différents protagonistes, ça fonctionne en fait comme un schéma classique de films catastrophes, où il y a différents protagonistes et ils se retrouvent dans une catastrophe. Ou comme même Shortcuts, c'est un film qu'on aime beaucoup de Robert Altman, où différents protagonistes font se retrouver à un endroit. Eh bien on a vraiment allé voir à Malibu, Sherman Way qui est donc North Hollywood, l'autoroute, le lieu avec la... Donc on sait vraiment, inspiré de ces lieux, de ces proportions. Et c'est vrai qu'avec la contrainte forte des logos, il fallait vraiment faire très attention aux proportions pour que ça ressemble à une ville et en particulier... Une crédibilité de lieux et d'espace. Oui. On confronte une liberté d'expression on pourrait croire, c'est vrai qu'après tout, avec toutes ces marques, on vend quelque chose, donc nous ne vendons rien, on s'exprime, c'est tout. Dans la publicité d'ailleurs, en France, c'est maintenant qu'on filme une rue, on nous fait enlever les logos, on nous fait faire des fausses marques, on n'a pas le droit de mettre des vraies calendres de voiture, on n'est même plus dans la vraie vie. Donc à un moment, c'est bien de revenir à des vraies confrontations, de ne plus avoir de censure, de ne pas avoir quelqu'un au-dessus qui nous dit qu'il ne faut pas faire ça. Nous, du coup, c'était une vraie liberté d'expression. Du jeu, ce n'était pas du tout de faire quelque chose, ce n'était pas la jouissance de faire quelque chose d'interdit, c'était simplement le fait de se réapproprier un univers qui est le nôtre, mais sur lequel on n'a aucune prise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un univers, celui du logo, de la marque, etc., qui est visuellement... On est visuellement saturé de ça, sauf que ça fait partie de notre environnement, mais on ne peut pas y toucher. Et c'est ça contre lequel on voulait juste dire quelque chose et nous exprimer. Et c'était simplement nous réapproprier un univers qui nous appartient sans nous appartenir. Wow, Esso Girl dans ce outfit blanc qui est très bien aujourd'hui. Ce que je ne donnerais pas... Savez votre énergie, mec. Vous pensez qu'elle ne donne plus une récipes classiques ? Fuck off. Sour, c'est le nouveau hot spicy. We can both forget it. Trust me. Pretty hard to forget. Nice mustache. It only tickles for a little while. pour voir des éléphants républicains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada